Bonjour à tous, lecture aujourd'hui d'un extrait du livre de Jean-Marc Allemand René Guénon et les Sept Tours du Diable. L'extrait en question s'intitule La contre-initiation en Occident. La contre-initiation se cache sous de multiples aspects et sous les masques les plus divers, n'hésitant en aucune façon à se revêtir d'une couverture soi-disant traditionnelle pour qui s'en tiendrait uniquement aux apparences. Les personnages, les fonctions, les attributs se heurtent s'opposent en surface mais convergent inexorablement à la réalisation du but fixé. Lorsque nous nous pencherons sur tel ou tel fait significatif, il ne faudra pas oublier que le traditionnel et le légitime se rattachent toujours au principe. Seule la métaphysique est au-delà de l'illusoire dualité. Malheureusement le titre ou la fonction d'un personnage ne correspond guère souvent à ce qu'il devrait être en réalité. Toute généralisation est un piège, notamment en ce qui concerne la caste guerrière, la véritable noblesse ayant eu sa large part de victime. Quant à l'autorité spirituelle, elle ne fut bien souvent, au niveau humain, que piteusement représentée. L'habit ne faisant pas le moine, la tiare un pape ou l'épée un chevalier. Un titre acheté n'apportant aucune vertu de transformation. A chaque fois la déviation et la dégradation proviennent inévitablement de l'orgueil et de la cupidité. La renaissance marque sous tous les rapports la consommation de la rupture du monde occidental avec ses propres doctrines traditionnelles. Le terme renaissance apparaît pour la première fois en Italie vers 1550. Ce terme sera repris en France par les auteurs de l'encyclopédie pour signifier, selon eux, l'épanouissement des lettres et des arts du 14e au 16e siècle. La renaissance s'appuie sur une résurgence, une exhumation des résidus psychiques de l'antiquité dite classique. Pour l'occident, il s'agissait avant tout de l'antiquité romaine, les débris de cette religion se transformant en superstition pour aboutir à la plus basse sorcellerie, le christianisme venant recouvrir providentiellement toutes ces dangereuses et néfastes émanations. Curieusement, le point de départ ne se trouve pas à Rome, mais à Florence, jouant un rôle de condensateur. Dante se définit florentin de naissance, non de mœurs. Il décrit Florence comme un rejeton de celui qui fut ingrat à son fêteur, soit en termes directs une ville luciférienne. Traditionnellement, toute ville est fondée d'après les lois que revêt la géographie sacrée et des rites appropriés qui en découlent. La fondation de Florence, anciennement étrusque, ne fut pas accomplie selon le rite normal comportant la consécration du lieu et l'établissement des limites de la cité. Le rituel donc ne fut pas opéré par un loucoumon, prêtre étrusque. Sans entrer dans les détails, le prêtre devait tracer le sillon sacré à l'origine de la cité au moyen d'un soc préparé qui tirait une génisse et un taureau blanc. À la fois anomalie et inversion, la cité se trouvait marquée et prédisposée à jouer un rôle des plus funestes. Dès le début du Moyen-Âge, l'usure y est de pratiques courantes. Les marchands véritables, maîtres de la cité, n'hésitent pas à s'attribuer, comme enseigne l'aigle, détourné de son symbolisme premier en devenant, en ce cas synonyme, de rapacité. À cette époque, Florence tente à devenir le principal centre des financiers, une capitale de l'argent. L'histoire de Florence offre un résumé de l'obscurité actuelle ainsi qu'une répétition de ce qui allait advenir, des bouleversements antitraditionnels nous menant inévitablement à la situation présente. La classe marchande supplante l'aristocratie terrienne en s'appuyant sur les anciens serfs, véritablement déracinés, ne jouissant plus d'aucune protection que leur accordait la féodalité, transformée en ouvriers, soumis sans protection aux caprices des riches marchands. Ces pauvres êtres manipulés feront obstacle à un juste retour que pourrait leur procurer tout sursaut de l'aristocratie. Les nobles devenant, dans l'opinion populaire, les fauteurs de misère et empêchant la prospérité économique pour tous. S'il y eut bien quelques nobles comme garniture au conseil de Florence, les décisions sont prises par les marchands. Une famille marquera le pas sur les autres, en l'occurrence les médicis. Elle s'établissait en fixant les impôts ridicules pour ses auxiliaires, exorbitants et ruineux pour les aristocrates. Ainsi s'établit la suprématie des marchands, protégés par des ouvriers, non plus des artisans, entièrement à leur merci. Dante, outre sa fonction ésotérique, n'en était pas moins un polémiste qui visait juste, s'adressant au pouvoir. Vous qui outrepassez les lois divines et humaines. Et au peuple, ainsi là où vous vous regardez, comme les chevaliers servant d'une fausse liberté, vous allez choir dans les prisons d'un esclavage certain. Lors de divers troubles, ces ennemis triomphent grâce à l'appui des troupes de Charles de Valois, frère de Philippe le Bel. Ils le condamnent à l'exil et à une forte amende. Vraiment très gênant, il est à nouveau appelé à comparaitre à Florence pour y être jugé. Devant son refus de se présenter, le tribunal prononce la sentence du bûcher. La contre-initiation est véritablement obsédée par le feu, s'en servant et jouant avec lui. Elle ne sera sûrement pas déçue, ultimement dirons-nous. Aussi bien d'ante que son frère et ses enfants seront sans cesse aux prises avec des créanciers et des usuriers. Ceux-ci se vantent même en faisant répandre des rumeurs calomnieuses de l'avoir acheté avec leur or. Comme si cela ne suffisait pas, on essaya de le mêler à une histoire d'envoûtement concernant le pape. La famille Visconti, instigatrice du projet et déçue des résultats d'un sorcier, se proposait de contacter Dante, lequel ayant été en enfer, saurait très certainement s'y prendre. L'œuvre incontournable et irrécupérable est méprisée, ignorée, étouffée sous un lourd silence par la Renaissance. L'ascension des Médicis commence exactement l'année où Averardo de Médicis se retrouve à siéger au sein du conseil des marchands. Nous sommes en 1314, année du supplice des Templiers. Dès 1295, Philippe le Bel retire peu à peu le trésor royal de la sauvegarde du temple. Ceci sur l'intervention de ses conseillers financiers, les banquiers florentins Francesi et Musciatto. Avec cet argent, Philippe le Bel envoie ses troupes à Courtré dans les Flandres, où les nobles et le petit peuple se révoltent contre la tyrannie des marchands. L'armée sera mise en déroute. Le trésor royal vide, le roi toujours conseillé par le chevalier Nogaré et ses florentins, se retournera contre le temple. Il pourra alors rassasier sa cupidité avant de mourir d'une chute de cheval due à la charge d'un sanglier. Nogaré assumera son rôle contre-initiatique et les florentins ne seront plus gênés dans leurs transactions, outre le contrôle spirituel des monnaies. Le temple gardait en dépôt les étalons des poids et des mesures. C'est donc à l'époque des Médicis que se développe et se propage le courant humaniste, caractérisé par une attaque contre la religion. Il est animé d'une volonté de se séparer du ciel. Apparaissent les humanistes, dont le savoir de base sur l'érudition uniquement préoccupé de recherches sur le genre humain avec comme seule directive la raison. Les critères de référence seront ceux de l'ancienne Grèce et de la Rome antique. Leur importe, surtout comme faits anciens, ceux dont on peut retirer gloire et considération. Il ne s'intéresse à aucune doctrine ésotérique. Les racines sont coupées. Il n'est jamais question de salut, bien moins encore de délivrance. Il se substitue à la légitimité. C'est le règne de l'appréciation profane fondée sur les apparences et les sensations. Retranché du divin, il n'en professe pas moins la croyance à une immortalité. Mais ce sont eux écrivains qui veulent la conférer. Par leurs écrits, ils désigneront les hommes auxquels doivent s'adresser les louanges ou bien le mépris dans la mémoire populaire. À l'appui de ces théories, la Renaissance veut des faits, des preuves et puis. L'Antiquité est une obsession. Il faut la faire ressurgir. C'est le début de l'archéologie moderne. Cette fascination des fouilles sera financée par les Médicis, acharnés et avides de se faire admirer au vu de leurs collections. Aux pièces découvertes s'attachent des conglomérats psychiques dont s'emparent pour les manœuvrer à leur gré et en obtenir des effets conformes à leurs dessins les magiciens noirs. L'un d'eux fut sans conteste Ruggiero Ruggieri, toujours dans l'ombre du cosme de Médicis. D'autre part, les Médicis organisèrent avec instance des fêtes carnavalesques qui sont comme une parodie du retournement qui se produit à un certain degré du développement initiatique. Parodie disons-nous et contrefaçon vraiment satanique car ici ce retournement est une extériorisation non plus de la spiritualité mais tout au contraire des possibilités inférieures de l'être. Et il n'est pas difficile de comprendre que la mascarade elle-même semble figurer en quelque sorte l'apparition de larves ou de spectres malfaisants. Les doctrines traditionnelles de l'antiquité sont incomprises et négligées par les humanistes. À part l'intérêt que suscite l'historiographie, l'on assiste à une recherche déviée et superficielle des mystères antiques visant l'obtention de pouvoir. Le fidèle d'amour Boccace insistera sur l'apport enrichissant des doctrines antiques au niveau supérieur, métaphysique. Dante n'a-t-il pas pour guide Virgile ? Puis mettra en garde contre les dangers du paganisme représentant la tendance inférieure se muant en sorcellerie. Il expliquera par ailleurs la mission que l'église se doit de remplir en tant que religion forte et puissante pour endiguer les assauts naturalistes et paganistes. Les fouilles en réalité servent à provoquer des fissures d'où pourront se répandre les influences maléfiques du domaine subtil inférieur. C'est pourquoi l'on commence à attaquer les murailles, l'église et la religion, en ayant beau rôle de se servir d'exemple de membres dévoyés et corrompus du clergé. Déjà au Moyen-Âge, un pape, Innocent III, reçu dans l'ordre du Temple à titre honoraire, les dénoncera sans pitié. Ces aveugles, ces chiens muets qui ne savent plus aboyer, ces simoniaques qui vendent la justice, absolvent le riche et condamnent le pauvre, n'observent même pas les lois de l'église. L'homme devient un créateur en perpétuel devenir. Le Faust est une créature de la Renaissance. Le personnage décrit par Marlowe préfigure le mythe du surhomme. C'est un intellectuel égocentrique assoiffé de pouvoir et de domination sur le monde. Un pic de la mirandole dans son « Discours de la dignité de l'homme » va jusqu'à parodier les premiers versets de la Genèse. « Nous ne t'avons assigné, ô Adam, ni une place déterminée, ni une figure propre, ni un héritage particulier, afin que tu crées et possèdes, selon tes vœux et décisions, toujours la place, toujours la figure, toujours les biens, par toi élus. Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, d'après ton propre honneur, modeleur et sculpteur de toi-même, imprime-toi la forme que tu préfères. » Voilà un édifiant aperçu de la prose contre-initiatique. Près de la moitié de la littérature de la Renaissance est un anticlérical. Les humanistes considèrent la terre comme leur ciel et eux-mêmes s'assimilent à des dieux. Considérant les religions basées sur des présomptions et des mythes, ces derniers étant toutefois acceptables, s'ils contribuent à maintenir l'ordre social. Au début, l'humanisme constitue un phénomène isolé. Il n'a qu'une influence minime dans les universités qui continuent à enseigner les arts libéraux. Il ne parvient à s'implanter que dans des académies fondées par les princes mécènes de Florence. L'érudition remplace la connaissance intuitive. La critique, entre parenthèses, étude analytique des textes sacrés, le symbolisme. La littérature revendique une place égale à celle de la théologie, un Erasme qui se félicitait de vivre, à cette époque prometteuse, selon ses propres dires, d'être un âge d'or, s'il y en eut jamais, était surpris de constater qu'à Rome, les doctrines fondamentales de la foi chrétienne étaient le sujet de discussions sceptiques parmi les cardinaux qui jugeaient absurde la croyance à une vie future et qui plaisantait sur le Christ et les apôtres. C'est aussi l'époque de Machiavel et son exhortation de la division pour régner. Une politique basée sur la force et la coutume comme système de gouvernement. Pour l'humaniste, la religion doit être la servante de l'État. L'État remplace Dieu et confère une immortalité mémorisée par la renommée et la célébrité. Fin de la première partie. Voilà, j'essaierai de lire d'autres parties dans les semaines à venir, quand le temps me le permettra bien sûr. C'est un texte que je trouve plutôt intéressant, historiquement parlant déjà, parce qu'il résume assez bien le déploiement en Europe de ce qu'on appelle la contre-initiation. Je le trouve un peu difficile à lire par moment parce qu'il y a des phrases qui terminent un peu abruptement, mais ça reste intéressant à mon avis. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.